Le succès, c'est jamais aussi bon que ce que tu peux le penser. La première des choses que tu dois savoir sur le fait d'avoir atteint ton sommet, ça peut peut-être perdre 10 kilos, ça peut être gagner 1000, 2500, 10 de plus par mois, je ne sais pas. Ton succès à toi. Et je ne suis personne pour te dire, voici ce que doit être ton succès à toi. C'est à toi de déterminer ça. Là, tu atteins ton succès, ton sommet. C'est bon, c'est bon. Mais ce n'est pas aussi bon que ce que tu le pensais. Et ce n'est pas de la flagornerie que je suis en train de te dire en ce moment. C'est simplement parce que je connais le processus. Et une fois qu'on a atteint un sommet, on veut un deuxième sommet, etc. Et ça, c'est très positif de continuer, de progresser, de grandir, d'apprendre. Ça, c'est formidable. Mais attention, le succès n'est jamais aussi bon que ce que l'on pense quand on l'atteint. Il te faut quelque chose de plus profond, qui a plus de sens que juste je veux atteindre le sommet. Savoir pour quelles raisons, par exemple. Ou autre raison, ça peut être pour impacter les autres, pour faire la différence auprès des autres. Donc, pensez à ça. Le danger du succès, ce miroir aux alouettes numéro un, c'est de penser que ce sera incroyable. Et tel n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada